On a enfin le post des news concernant le lancement de la bêta Unity sur Dofus. Donc je vais pouvoir justement vous lire ça et on passe tout de suite sans perte de temps sur la scène sur laquelle nous allons pouvoir faire la lecture. Alors comme d'habitude j'aime bien vous faire une petite version audio justement des news. Et là il s'agit quand même de The News et on va savoir comment ça va se passer la bêta de mardi, donc dans 6 jours. La bêta du 13, qu'est-ce qui va se passer ? Est-ce qu'il y aura des petits événements à l'intérieur ? Est-ce qu'on va gagner des trucs ? Il y en a beaucoup qui demandent si on conserve nos persos, une potion d'XP ou des trucs comme ça. Donc c'est parti. Lancement de la bêta du Dofus Unity, rejoignez l'aventure le 13 août. L'excitation est à son comble. Comme annoncé lors de la Japan Expo de cette année, les serveurs bêta de Dofus pour le portage sur Unity ouvriront leur porte le 13 août. Nous sommes impatients de partager cette nouvelle étape avec vous et de recueillir vos retours. Pour vous préparer, voici les informations clés de cette bêta afin que vous puissiez pleinement profiter de cette phase de test. Ces dernières années, notre équipe s'est concentrée sur l'amélioration de la qualité de vie et les avancées techniques, des éléments essentiels souvent invisibles pour la communauté. Nous avons travaillé d'arrache-pied pour créer du contenu intéressant et enrichir l'expérience de jeu, tout en progressant dans le portage de Dofus vers Unity. Ces efforts ont été exigeants, mais nous y sommes parvenus. La dernière ligne droite commence maintenant, avec vous à nos côtés, pour tester tout ce que nous avons accompli au cours de ces 5 dernières années. Nous savons que vos questions ont été nombreuses et que l'impatience et l'excitation montent à l'idée de découvrir cette nouvelle version du jeu. La bêta débutera le mardi 13 août et ne durera et durera plusieurs mois, jusqu'au lancement de la version finale en fin d'année. De nouveaux tests et événements sont prévus tout au long de cette période. Il est donc désormais temps pour vous de vous présenter le calendrier de cette bêta, son fonctionnement, ses particularités, mais également toutes les informations qui peuvent y être liées. Informations clés Éligibilité La bêta est ouverte à tous les joueurs ayant un abonnement Dofus actif. Pour y participer, il vous suffit de télécharger le client Dofus bêta via le lanceur officiel. Si les serveurs sont pleins, nous ouvrirons de nouveaux serveurs pour que tout le monde puisse rejoindre l'aventure. Plus de détails sur comment accéder au serveur bêta se trouvent plus bas dans la section comment faire de cette annonce. Durée La bêta durera bien plus longtemps que les bêta de mise à jour majeure habituelle, qui ne durent elles que 3 semaines. Celle-ci s'étendra sur plus de 3 mois. La bêta sera divisée en plusieurs phases, chacune avec des objectifs bien spécifiques. Pour en savoir plus sur la division de la bêta en phases, consultez la sous-catégorie Planning plus en bas dans cette annonce. Ce qui vous attend, comme mentionné à de nombreuses reprises, il n'y aura pas de nouveau contenu en jeu. Cependant, absolument tout sera accessible pour cette bêta. Toutes les classes, toutes les zones, tous les features. A l'exception de certains éléments spécifiques. Les fonctionnalités de personnalisation du Havre Sac ne seront pas disponibles au lancement. Elles arriveront dans un second temps. Des soucis concernant l'AVA sont déjà connus de l'équipe de production. Ces problèmes n'empêchent pas complètement la génération de pépites, mais ont un gros impact sur le déclenchement d'une AVA. Les prismes, les percepteurs, etc. Nous vous tiendrons informés lors du lancement de la bêta et de l'état de l'AVA. Vous pouvez explorer l'ensemble des fonctionnalités actuelles, tester l'interface mise à jour et participer à de nouveaux événements spéciaux. Ou à des défis spécifiques à la bêta. Chaque phase vous offrira différentes opportunités et objectifs à tester. Langues Pour ceux qui jouent à Dofus, dans les langues autres que français, le contenu en jeu sera disponible dans votre langue habituelle durant la bêta. La majorité des nouvelles interfaces est traduite, mais il est possible que certaines traductions manquent dans les premières semaines du test. Progression La progression faite en bêta ne sera pas conservée entre les phases ni lors de la sortie en fin d'année pour trois raisons principales. De nouveaux serveurs monocompte et multicompte seront ouverts lors du lancement de Dofus sur Unity en fin d'année. Nous voulons que tout le monde puisse débuter en même temps de manière sereine sur une version débugée du jeu. Afin de réaliser des tests, nous pourrions avoir besoin de supprimer une partie des données du serveur ou de faire des rollbacks. Permettre aux joueurs de conserver leur progression en bêta serait un obstacle pour faire ces tests. Durant cette bêta, notre objectif principal est de corriger les bugs et ajuster le gameplay si besoin. Toutes les équipes de production seront concentrées sur ces corrections. Gérer la perte de données, la potentielle, les potentielles failles de duplication ou autres problèmes similaires pourraient retarder ces correctifs. Objectif Cette bêta vise principalement à tester la stabilité et les performances du nouveau moteur Unity, en s'assurant que le jeu fonctionne de manière fluide et sans interruption sur une variété de configurations matérielles. Nous souhaitons également recueillir vos impressions sur la nouvelle interface utilisateur et l'expérience du jeu global, car vos retours sont essentiels pour ajuster et améliorer les éléments visuels et interactifs du jeu. Enfin, cette phase est cruciale pour identifier et corriger les éventuels bugs avant le lancement officiel pour vous offrir une version du jeu aussi stable et agréable que possible. Comment faire ? Accès à la bêta Comme nous vous l'avons mentionné précédemment, la bêta est ouverte à tous les joueurs ayant un abonnement Dofus actif et pour y accéder, suivez ces étapes simples depuis votre Ankama Launcher. Démarrez l'Ankama Launcher, ouvrez votre Ankama Launcher et sélectionnez le jeu Dofus. Sur la page de lancement de Dofus, repérez un petit menu déroulant situé juste au-dessus du logo Dofus. A droite, sélectionnez bêta dans ce menu. Une fenêtre contextuelle apparaîtra vous demandant de choisir le dossier de destination pour installer la version bêta de Dofus sur votre machine. Suivez les instructions pour compléter l'installation. Configuration système C'est une question que nous avons eu de nombreuses fois au fil des années. Et à juste titre, nous pouvons enfin vous fournir les prérequis conseillés pour vous faire tourner le client Unity. Alors, minimum, il faudra 8Go. Recommandé 16 à 32 si il multi-compte plus de 4 persos. Processeur, un Intel Core i5-8250U, 4 coeurs 1800, or équivalent AMD Phenom 2 X4 965 ou équivalent. Ça, c'est le minimum recommandé. Et le recommandé, il est plutôt sur du Intel i5-4670K ou équivalent à AMD Phenom 2 X8 8350. Donc, si ça vous parle. Au niveau du GPU, le minimum recommandé, c'est une GeForce MX 150 ou une Radeon R7 260 avec un vrai recommandé par minimum de GTX 1050, Radeon RX 580. Alors, grosso modo, si ça ne vous parle pas dans l'immédiat, ceux qui m'écoutent actuellement, c'est vraiment très minime. Honnêtement, je pense qu'à l'heure d'aujourd'hui, à part si votre PC a plus de 12 ans, s'il a 15 ans, ça m'étonnerait quand même que vous soyez en possession d'une carte graphique moins puissante que cela. Après, bien entendu, vous pouvez avoir les configurations système recommandées, ou même minimum, et avoir quand même potentiellement des lags. Mais ça, ça serait seulement si votre machine a un problème. Et pas à cause du jeu, ok ? Parce que là, vraiment, on est sur des performances minimums, sauf au niveau des RAM. 8Go, c'est un peu le minimum maintenant, aujourd'hui, sur n'importe quel PC, même sans parler d'un PC de manière générale, d'un jeu en particulier, pardon. Donc, ce qui va être peut-être problématique pour certains joueurs, c'est les vieux PC qui n'ont même pas encore 8Go. Enfin, vous verrez bien. Et au niveau du DirectX, on parle de la version 11, et au niveau du Storage, il faudra 16Go pour le minimum, ou 64Go en SSD. Alors, note, les prérequis minimums indiquent ce qu'il faut principalement pour pouvoir jouer en monocompte. Pour du multicompte, nous vous conseillons de vous tourner vers les prérequis recommandés. Un client prend actuellement 2Go de RAM dès son lancement. Ainsi, si vous comptez y jouer avec 8 comptes, il vous faudra absolument avoir 32Go de RAM, 8 comptes x 2. Sans compter Windows et les autres processus en cours. La question des performances reste au cœur du portage vers Unity, et nous resterons vigilants à optimiser le client de jeu afin de vous offrir les meilleures performances possibles. Retour et signalement de bugs Vos retours sont essentiels pour nous aider à améliorer Dofus. Un bouton jeu vous redirigera vers le forum pour signaler des bugs. Vous pourrez également partager vos commentaires et suggestions d'améliorations sur le forum dédié à la bêta de Dofus Unity. Nous tenons à vous prévenir. Cette bêta sera une véritable phase de test avec des dizaines voire centaines de bugs à découvrir. Voici quelques exemples de ce que vous pourriez rencontrer. Problème d'interface, où chaque ouverture d'interface pourrait présenter des problèmes tels que des latences élevées ou disparition d'une autre fenêtre d'interface. Dans des cas particuliers, votre personnage pourrait disparaître après avoir subi une combinaison complexe de sorts et d'états. Vous pourriez également rencontrer des crashs soudains du client après de longues sessions de jeu, donc 12 heures par exemple, on ne vous le conseille pas, mais prenez des pauses. On ne vous conseille pas, prenez des pauses. Pas trop compris le sens de cette phrase. Tout cela fait partie du processus d'une véritable bêta. Nous avons 5 ans de développement et un jeu avec 20 ans d'existence à tester, ce qui est une tâche ambitieuse mais passionnante. Chaque bug signalé et chaque retour fourni nous rapproche de notre objectif de vous offrir la meilleure version de Dofus possible. Nouvelle section forum bêta de Unity. Nous mettons la touche finale à une toute nouvelle section du forum dédiée à la bêta de Dofus Unity qui sera disponible le 12 août. Cette section vous permettra de vous familiariser avec la structure, les templates et les informations mises à disposition. Cette section sera située en haut du forum pour être facilement accessible. De plus, nous supprimerons le délai de 30 minutes entre la création d'un sujet afin de faciliter vos signalements de bugs. En plus de l'équipe de Community Management, l'équipe de production sera également active sur cette section tout au long des tests bêta. Comme mentionné précédemment, les templates seront disponibles pour vous guider sur la manière de signaler les bugs et de partager vos retours et suggestions. Ceux-ci seront épinglés dans chaque sous-section du forum de la bêta d'Ofus Unity. Vivreuse des templates vous améliorera grandement la correction des problèmes et la réactivité de l'équipe. Voilà quelques points importants à retenir. Nom de sujet de forum utilisés idéalement entre crochets et catégories, problèmes rencontrés, par exemple entre crochets bug, interface HDV ne s'ouvre pas. Informations à inclure dans votre sujet forum. Spécifiez votre pseudo-rancama, le nom de personnage ainsi que le serveur sur lequel le souci a été rencontré. Certains d'entre vous pourraient être connectés à un compte différent sur les forums que sur le launcher. Au niveau du planning, nous prévoyons de diviser la bêta en trois phases distinctes. La phase 1 à partir du 13, donc mardi. Le format redémarrage complet, les joueurs commencent sur des serveurs vierges doivent créer des personnages et faire une aventure de 0 sans être particulière. Objectif, se concentrer sur les bugs les plus critiques et évidents. Identifier et corriger les principaux problèmes de lancement des serveurs pour le lancement des nouveaux serveurs en fin d'année. Serveur, il y aura aventure de 0.1, multicompte, aventure de 0.2, multicompte, aventure de 0.3, monocompte. Donc, il y a deux serveurs, multicompte et un monocompte. Alors, pour la phase 2, on a donc à partir du mois prochain, à partir du mois prochain, le 11 du mois prochain jusqu'au 8 du mois d'après, donc 4 semaines. Copie des serveurs actuels, ça veut dire qu'on aura nos personnages. Donc, c'est le mois prochain, on aura nos personnages. Le but sera de se concentrer sur les problèmes les plus spécifiques liés aux données existantes. Tester les versions bêta identiques aux serveurs actuels pour préparer la migration en fin d'année. Ici, ils vont ouvrir 6 serveurs sur la bêta, un pour chaque serveur existant sur Dofus 2, hors ombre. Pour la phase numéro 3, du 8 du mois, du 8 du mois, dans deux mois, du mois d'octobre, lancement d'unity, free loot. Les joueurs peuvent créer autant de personnages qu'ils veulent avec la zone bêta free loot accessible. Pour finir la correction de bugs et rendre accessible toutes les zones du jeu en fonction de la fonction influence, une fusion des serveurs free loot pourrait être envisagée. Il faudra tester les modifications de gameplay, notamment l'équilibrage des classes et des boucliers. Ou un équilibrage des boucliers. Ok, donc il y aura un serveur free loot 1, 2 et 3, du même titre que pour les serveurs qui va y avoir le 13. Donc, avec la fermeture de la phase 1, le temps d'éteindre les serveurs, préparer les nouveaux, nous estimons que la bêta sera inaccessible pendant au moins une journée. Donc, effectivement, entre chaque phase, la bêta sera fermée une journée. D'accord ? Au niveau des récompenses qu'il va y avoir, ça, ça peut vous intéresser. Pour vous remercier de votre participation à la phase 1 de la bêta, nous vous offrirons des titres spéciaux pour les joueurs atteignant certains objectifs. Trois titres seront disponibles durant la phase 1 pour la complétion de trois paliers d'objectifs. Bêta Venturier Curieux atteindre le niveau 10 et 100 points de succès. Bêta Venturier Investi atteindre le niveau 100 et 1000 points de succès. Bêta Venturier Infatigable atteindre le niveau 200 et 8000 points de succès. Ces titres ne pourront pas être utilisés sur les serveurs bêta, mais ils pourront être récupérés sur les serveurs classiques existants, à condition qu'ils soient sur le même compte que celui ayant débloqué le titre sur le serveur bêta. Ils seront également disponibles sur les nouveaux serveurs qui ouvriront à la fin de l'année. Nous vous fournirons plus d'informations sur la méthode de distribution ultérieurement. Nous tenons à vous préciser qu'il n'est pas prévu de proposer des objectifs similaires et des récompenses correspondantes pour les phases 2 et 3. Pour conclure, la hype est à son paroxysme et nous partageons toute cette impatience de voir la bêta commencer. Nous espérons que le fonctionnement et le planning que nous avons mis en place répondront à vos attentes. Plus que jamais, vos tests, vos retours et vos avis seront essentiels pour nous aider au lancement de la meilleure version possible en fin d'année et faire l'ouverture des nouveaux serveurs au moment inoubliable. En faire un moment inoubliable ! Au nom de toute l'équipe, nous tenons à vous exprimer notre profonde gratitude à tous les joueurs qui participent habituellement en bêta ainsi qu'à ceux qui prendront part à celle-ci. Votre engagement, votre soutien et votre aide seront inestimables. Nous avons hâte de vous voir nombreux dès le 13 août. Bon, petit, on va en parler rapidement. Personnellement, bon, c'est bien, on est un titre, mais, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais on ne va pas beaucoup jouer à la bêta, en fait. si c'est tout ce qu'on gagne. Si tout ce qu'on gagne, c'est un titre. Bêta aventurier. Je suis pressé de tester quand même Dofus Unity, on ne va pas se mentir. J'ai envie de tester mon sacré d'ailleurs, j'ai envie de tester un peu la refonte graphique, j'ai envie de tester les maps, j'ai envie de tout tester. Mais ça ne va pas me tenir trois mois. Si je gagne un titre que je ne risque jamais de mettre, à part la fierté de se dire effectivement, je suis allé au niveau 200 sur la bêta avec 8000 points de succès, à part un titre, je... Ouais, non, je ne sais pas ce que vous en pensez, dites-moi dans les commentaires, mais... Voilà, vivement quand même, quoi qu'il arrive. Content aussi quand ce qui concerne la configuration système recommandée, c'est vraiment minime, en espérant qu'au niveau des RAM, vous vous en sortiez pour ceux qui ont des configs très vieilles, au moins vous avez quand même trois mois pour vous retourner, c'est très bien. Et sinon, voilà, c'est bien qu'il y ait trois phases, c'est bien qu'il y ait trois phases, qu'il y ait des créations de serveurs et qu'il y ait deux serveurs multi-comptes, dont un monocompte, ce que je ne comprends pas trop parce que je pense qu'il y aura quand même beaucoup plus de monocompte que multi-comptes, c'est plutôt l'inverse. Il devrait y avoir, je pense, deux serveurs monocomptes et un multi-compte, suffisant. En tout cas, je suis très content et très hypé. Vite, vite, vite. Allez, à la prochaine. Ciao.